bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du mercredi 2 juin 2021 alors aujourd'hui bien entendu on parlera du bitcoin mais avant de commencer je vous rappelle qu'on est en début de mois et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école il ya le patreon donc je mets le lien en description et en commentaire il ya également tout est expliqué sur ce qu'on y fait dans l'école je vous dans l'école pardon je vous sors également un petit un petit sommaire de une petite présentation de ce qu'on fera ce mois ci dans les briefs parce que je poursuis avec les élèves ensuite on va chasser des assets etc donc je vous ferai une petite présentation je pense samedi pour vous montrer un petit peu le programme de ce mois ci on va commencer les stocks ceci un peu plus simple parce que si le marché crypto fait pas grand chose on va faire un petit peu plus de stocks donc voilà tout est dispo en commentaire en description il ya aussi une faq qui répond à toutes vos questions propos de l'école donc je sais que vous avez beaucoup de questions généralement j'ai fait une faq qui répond à toutes ces questions pareil c'est en description et en commentaire vous avez la vidéo vous pouvez checker ça directement alors aujourd'hui bitcoin bien entendu on est toujours dans la contraction on va regarder ça ensemble donc ici on est tout proche d'essayer de résoudre vraiment c'est tout proche hier retour de wall street et le retour de londres également il s'est pas passé grand chose peut-être que le ton va être redonné aujourd'hui on va voir ça ensemble on parlera des spreads qui pour l'instant peut-être peuvent redessiner les w ça ça pourrait être annonciateur de quelque chose de positif même chose sur été on parlera de ça également et on parlera des alts bien entendu on fera aussi un petit peu d'order flow de liquidité comme d'hab on parlera des alts donc été rapidement xrp ltc j'en ferai pas plus puisque c'est à la même charte et tout ce que j'ai dit hier c'est toujours d'actu et je parlerai plus de tesos aujourd'hui et peut-être de lsk si j'ai un peu le temps ok alors bitcoin très rapidement techniquement on a un marché qui pour l'instant tente de réinstaurer de la dynamique haussière ici vraiment court terme ça c'est qu'on est toujours dans cette contraction donc je vais directement et sur la contraction ce sera plus simple donc on approche aux deux tiers de l'apex donc ça veut dire que là vraiment on est dans les zones où ce triangle si résolution on doit avoir devrait on devrait en sortir ok à noter également que ce n'est pas parce qu'on a une résolution du triangle saillant les sorties d'affaires faut vraiment reprendre une dynamique haussière donc on doit voir les w s'imprimer c'est à dire vraiment venir casser ces niveaux de prix ici enfin plus ici pour le coup vraiment voilà que les w se forme ok si vous voulez vraiment trouver un bitcoin un peu plus encourageant et retrouver des prix plus attractifs proche de ces zones ici faut vraiment que les w prennent forme on peut totalement avoir ici une cassure et faire ça ok et si on fait du mdr serait vraiment mauvais signe serait simplement ce qu'on appelle un head fake donc une fausse cassure ou un fake out appelez ça comme vous voulez mais en tout cas on arrive vraiment d'un point de vue target sur des niveaux où ça devrait casser on devrait retrouver un peu de volatilité autant pendant le brief ça casse et vous le verrez un petit peu en décalé puisque je suis avec les élèves et je l'uploaderai un petit peu plus tard le temps de finir mon rift avec les élèves ou alors ça cassera dans la journée à noter également l'ouverture de wall street en cet après midi faudra vraiment voir ce que font les loups de wall street si on peut dire ça comme ça ceux qui sont à wall street pardon ce qu'ils vont faire s'ils sont intéressés pour racheter de la crypto ou pas ou pour long ce marché pour tenter de le revendre un peu plus haut on verra ça également ce qui m'intéresse également de voir donc le bien ce titre je vais juste le mettre de côté pour le moment on s'en fout un petit peu c'est le momentum en quatre heures qu'indique le momentum alors pour moi je vois pas de momentum baissier en quatre heures on en avait vu un vu un pardon en une heure où ben simplement on parlait de consolidation rappelez-vous avec ses divergences hier consolidation qui a fait le marché l'a exactement consolidé c'est pas la sorcellerie c'est juste le momentum le momentum représente la force du mouvement donc si la force devient vendeuse on va s'attendre à de la consolidation tout simplement maintenant ce qui est très très bien c'est qu'on se remet à voir du w juste ici donc franchement c'est très très positif et on se met également à voir du w sur le momentum donc quelle information vont nous ce matin pendant la session européenne on a simplement ici est ce que c'est de la divergence ou non je vais voir ça avec vous alors légèrement vraiment c'est léger mais où il ya bien de la divergence ici ouais on a bien c'est léger mais on a quand même on s'en fout sur la divergence ou non en tout cas ce qu'on a récupéré c'est un momentum qui est aussi pourquoi w sur le momentum puis w derrière donc à ce moment là la divergence ici a complètement été avalée donc ce matin pendant que je fais le brief donc ça ne change pas on a un momentum qui est de qui est de nouveau bullish donc les européens ça je peux supprimer d'ailleurs c'était des explications pour les élèves les européens sont bullish sur sur bitcoin ce matin ça achète un peu de bitcoin et on verra si wall street va suivre derrière cet après-midi si wall street suit sera probablement pour faire le la cassure du triangle et on pourrait s'attendre un petit peu de volatilité pourquoi pas en tout cas très très bien de voir le momentum redevenir boule et de se mettre à revoir des w ainsi ok donc ça c'était pour c'était tout simplement pour pour la dynamique court terme ce qui est bien également c'est que ce marché ben redessine du w à noter que pour l'instant il y avait que les vendeurs qui arrivaient à instaurer leur sommet je m'explique ici m top m top tandis que les boules eux c'était du v comme ça donc on avait une dynamique était dominante côté vendeuse mais pas côté acheteuse maintenant les acheteurs arrivent à structurer leur bottom avec du w également donc ça devient très intéressant à voir si on va poursuivre donc ce serait bien si on pouvait également casser ici pour faire cette section de w qui serait très très bon signe simplement en w ça annonce une dynamique haussière donc là c'est vraiment du très court terme en raisonnant du range mais ce serait bon signe ça nous permettrait de peut-être revenir titiller ici le haut du range ok d'un point de vue liquidité je vais me mettre je vais me mettre pardon de plus en plus à utiliser pour le coup trading light donc il peut montrer un petit peu les liquidités dans l'order book et ça peut montrer aussi où se porte l'intérêt donc ça vous expliquerai ça juste après c'est un truc très suspect que j'ai vu avec les élèves sur rockex vraiment très très suspect mais je vais aller sur sur coinbase qui est pour moi l'exchange enfin l'exchange par excellence de du retail qui font du particulier qui veut acheter du bitcoin et au savoir que généralement les whales ne laisse pas trop de traces dans l'order book un généralement les whales ça met tout ce qui est des c'est un algorithme qui va venir exécuter l'ordre quand le prix est intéressant pour eux ou de l'ordre stop limit qui va se déclencher au marché quand le prix est intéressant également etc etc mais c'est très très rare de voir des whales laisser des traces de ce qu'elles font en gros les whales voilà mettre des ordres dire non on va acheter ici le marché va aller ici c'est très très peu probable généralement ça fait ça en soum soum et donc on peut savoir qu'ici probablement ce sont du sens et du particulier qui veut acheter ici alors maintenant on va parler un petit peu de psychologie s'il ya beaucoup de gens qui veulent acheter ici et qu'on a un rallye qui va dans le sens inverse qu'est ce qui va se passer tous ces gens qui veulent acheter ici vont être frustrés de ne pas pouvoir acheter tout simplement de ne pas avoir pu acheter et vont simplement acheter un peu plus haut à noter également que là où le marché est censé vendre en cas de rebond il n'y a pas de liquidité il ya personne qui veut vendre ici et ça normalement c'est la zone de vente la prochaine zone de rechargement de short si on est bien dans un bear market en tout cas dans un environnement bear et ça on a bien les critères normalement on est censé vendre ici les mecs sont censés vendre ici il ya personne qui veut vendre ici pour le coup je peux augmenter un petit peu très très peu d'ordre vraiment la majorité veut soit vendre ici ou acheter ici mais à quasiment personne qui veut vendre ici donc tous ceux qui veulent vendre simplement plus haut si on s'arrête ici vont être frustré et tous ceux qui voulaient acheter plus bas si on va ici vont être frustré puisqu'ils vont se dire merde j'ai raté le bottom et ses acheteurs ici vont se mettre probablement acheter donc si on a un rebond c'est à dire que si le marché fait ça ce qu'on voudrait voir c'est ces ordres disparaître qui indique que ces gens ont capitulé pour acheter ici qu'ils vont probablement acheter ici le pire endroit le pire endroit pour acheter si on a un rebond c'est une zone de rechargement de short donc ça c'est pour ça que c'est très très puissant de voir ça peut être très puissant pour voir où les gens veulent acheter et de se dire ok si on a un rebond ils vont être frustrés si les ordres se retirent c'est qu'ils sont en train d'acheter au marché probablement et que saillons les a piégés je vais vous montrer ça au passé on a eu exactement ça précédemment où les gens ont toujours voulu acheter plus bas donc là je vais augmenter légèrement comme ça hop donc je vous montre par exemple sur le bottom de 3008 ici tout le monde voulait acheter plus bas ici voilà les gens voulaient acheter plus bas refuser d'acheter au marché ce qu'ils faisaient c'est simplement déplacer leurs ordres en fait plus le marché montait plus ils déplaçaient leurs ordres mais les gens n'ont pas été fils même ici lors de la grosse consolidation beaucoup d'ordres qui attendait ici pas et des fines non plus pareil ici les gens attendaient le bitcoin plus bas là je vais essayer de vous montrer ça plus de précisions voilà ici beaucoup d'ordre ici les gens n'ont pas été fils donc simplement ces gens ici vont être amenés à acheter plus haut si tu leur donne pas alors leur achat soit ils n'entrent pas il faut rien ou soit tu les fais acheter plus haut tout simplement on a pu voir que hop dès que le marché s'est mis à monter bas les ordres ont commencé à disparaître les gens commencent à capituler et probablement à entrer au marché ici même chose c'est à dire que quand on a eu la consolidation pareil lors de cette consolidation les gens voulaient acheter plus ici vers les vingt cinq mille vingt-huit mille le marché n'a pas offert ça il est parti direct derrière ok donc ici hop on a également ça ici également les gens voulaient un petit peu par ici on leur a pas offert le dip ici tout comme lors du rebond ici les gens voulaient majoritairement vendre ici et ici après quand on s'est mis à chuter les gens voulaient vous s'est débarrassé leur bitcoin à ce prix là ils n'ont pas été fils donc maintenant les gens veulent acheter ici ce qu'on peut leur faire c'est simplement aller frustrer pour leur faire acheter plus haut tout simplement ok je voulais vous montrer ça tout simplement ce que j'ai plus de précisions ouais comme ça c'est mieux donc là je pense que ça se voit bien donc il ya vraiment des gens qui veulent acheter plus bas simplement je dis pas qu'on va pas y aller autant on peut y aller ces gens seront fils et tant mieux pour eux ils auront du bitcoin moins cher entre guillemets mais c'est très très fait c'est pas réaliste à part si ce sont des wales y'a pas de problème c'est de la demande de wales et qu'ils en ont rien à foutre ils sont déjà dans l'ordre book ils veulent être filé donc le marché ira les fils ce serait très très probable à contraire aussi vraiment c'est du particulier qui attend des trophies d'ici qui a déjà posé ses ordres plus bas pas simplement pour alors faire acheter plus haut pas plus compliqué que ça et j'ai vu un truc très très suspect que les élèves donc ça se passe sur au cake swap donc là c'est plus côté asiat donc marché asiatique et faut voir qu'on a vu un truc très très suspect c'est à dire que généralement quand les asiat poste des ordres des ordres de marché généralement on vient les fils ces mecs là donc ici on avait vu par exemple que juste ici là hop ça je m'être ici voyez ici sur cette montée de marché il y avait déjà une grosse demande ici c'est à dire que quand le marché montait il y avait de gros ordres qui sont venus se poser ici qu'est ce qu'on a fait comme par hasard le marché monté mais on est redescendu on est venu fils ces mecs les mecs sont restés ici en revanche dit qu'ils ont retiré leurs ordres ici la fin ils ont déjà été finis un petit peu ensuite vous voyez les gros gros ans ne sont pas restés ici on a eu le rebond très bien ils ont été exécutés mais derrière ils sont pas ils sont pas trop revenus se placer direct très très bizarre voyez ici franchement assez bizarre ça a été retiré boum le marché l'a dégringolé ensuite mais en tout cas très très bizarre de voir que ça agit un petit peu comme un aimant où les gros ordres ici ont bien tiré les cours il ya bien eu le rebond on y est revenu ils ont été un petit peu fils derrière les ordres ne sont pas revenus boum le marché a cédé ce qui est très bizarre également c'est clair il ya de nouveaux ans qui sont en train de s'afficher ici donc il n'y a pas d'ordre d'achat plus bas pour le coup il ya des petits ordres de vente ici mais pour le coup dès qu'on est arrivé sur le bottom donc sur cette bougie exactement ici là donc sur la bougie de bottom ils se sont positionnés vendeurs directement ici là il ya de la demande de vente juste ici entre du 52000 et du 50000 ce qui est très suspect en fait ce qui est suspect c'est que techniquement ça fait du sens ça fait trop sens parce qu'on est en pleine zone de rechargement de short et eux veulent vendre ici et peut-être que eux ils en ont rien à foutre de laisser des traces puisqu'il ya peut-être personne qui s'intéresse à hookex en fait il ya très très peu de liquidités sur du swap il me semble c'est pas des liquidités monstres mais en tout cas c'est très très suspect de voir que comme par hasard là il ya rien du tout qui attend mais en tout cas ici ça attend beaucoup de la vente et c'est la même chose sur éterne donc je suis un parallèle très rapide sur éter ou ici et h us dt donc voilà même ici en si c'était très très suspect ou lorsqu'on était ici vers les 1900 pareil les mecs ont mis de gros ordres ici comme par hasard le marché il y est revenu ils ont été fils on est reparti même ici ou comme par hasard et s'ils ont pas léché l'affaire pardon ils ont pas lâché l'affaire pardon ils ont laissé leur ordre sur les 2005 2003 pareil ils ont été fils ici de même alors ici ils auraient pu les retirer un mais non ils ont bien laissé ici leurs gros ordres très 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 suspect à contre à eux ici les ont retiré dès qu'on est venu ici à 2008 ils les ont retiré ici et du coup bas marché ben si on avait si ces ordres était resté on se serait dit ok les mecs voulaient acheter ici mais là ils ont retiré en revanche ici très très suspect ils ont laissé en masse de gros ordres ici et ce qu'on voit c'est que ça remet exactement depuis le bottom ce qui est assez fou grosso modo ici donc là un petit peu avant non même pas tout pile ici les mecs ici sont littéralement en train de remettre des ordres de vente ici et ils pourraient mettre des ordres de vente plus haut mais le font pas c'est à dire que ici ce qui est très très suspect sur rockex il ya probablement des whales asiatiques qui veulent vendre ici en fait entre du 4002 de l'éther et du 3009 donc en cas de rebond ici on pourrait totalement avoir un test la résistance juste ici et donc peut-être que ces mecs veulent instaurer un sommet sur les terres c'est à dire que au final essayer d'instaurer du double top pourquoi pas ça pourrait faire sens en tout cas ici de ce qu'on va sur rockex c'est très 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 suspect de laisser ces ces ordres comme ça avec à chaque fois à chaque fois que ces ordres généralement là où il ya beaucoup de liquidités ça attend quand même avec le marché généralement il revient dans des bonnes zones de vente comme par hasard là où il ya du creux dans la value en plus parfaitement ils peuvent capturer un max de liquidités les mecs ils se mettent ils se mettent à poser les ordres ici donc grosso modo pour revenir là dessus d'un point de vue psychologique quand la majorité du marché font en tout cas quand il ya beaucoup d'ordres qui attendent plus bas sur des exchange retail donc là c'est plus des chènes de l'exchange de particuliers mais on peut s'attendre tout simplement à se dire ok pourquoi pas leur faire acheter plus haut et donc si le prix monte ce qu'on voudra voir c'est ces ordres je dis bien si le prix monte j'en sais strictement si le prix va monter ou pas mais si on se met à faire un rallye contre donc on donc un rallye contre ce mouvement tout simplement si ces ordres se mettent à disparaître à disparaître tout simplement ou à monter de plus en plus on se dira ok ces mecs qui voulaient acheter ici on les a fait capituler et ces mecs veulent acheter ou en plus de ça en zone de rechargement c'est à dire que la zone de rechargement elle est ici si tout le monde veut acheter la zone de rechargement ça va pas trop le faire donc pourquoi pas faire un rebond ceux qui veulent acheter ici et ben on leur fait pas acheter on les fait acheter ici au pire endroit et puis on leur revient puis on les fera paniquer là où ils voulaient acheter de base par exemple si on est réellement dans un marché baissier simplement dynamique baissière c'est ça c'est aussi simple que ça ok et je dis pas que c'est ce qui va se passer mais en tout cas c'est très cohérent de voir que les gens veulent acheter plus bas et si on les file pas de leur faire acheter plus haut pour d'un paie le marché par la suite donc un piège ce qu'on appelle un bull trap sachez que dans un marché baissier donc là on peut parler de marché baissier en hebdomadaire puisqu'on a une dynamique baissière ça ferait sens de les faire acheter plus haut pour les faire paniquer plus bas tout simplement ok donc je voulais expliquer ça c'est un petit peu psychologie et liquidité alors concernant bitcoin j'ai fini à pas grand chose d'autre à dire mettez une petite alerte ici si on vient péter les 13 mille très 37 1800 sur du court terme ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe ce serait bon signe de venir péter les 37008 pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire on est toujours dans cette contraction attendons de voir où est ce que le marché va va résoudre cette contraction si ça va être résolu à la hausse ou à la baisse si à la baisse mouvement de continuation si à la hausse on se donne probablement rendez vous mince on se donne rendez vous entre les 48 et les 53 mille potentiellement je dis bien potentiellement 47 53 mille même plus précisément alors d'un point de vue spreads pour l'instant ça a du mal à se dessiner mais si du wc des signes serait très très bon signe ici ça indiquerait simplement qu'on a un retour de demande et c'est ce qui pourrait justement accompagner un mouvement officier ce serait bon signe idéalement faudrait même venir casser ce niveau ça serait vraiment bon signe pour les spreads pour l'instant bah on fait mu use ans et du range et les spreads ne dessine pas quelque chose de clair même sur ethereum donc il n'y a pas grand chose à dire ce qui serait vraiment positif savoir de voir du w sur les spreads ici futur et de voir du m sur le spread usdt usd ça indiquerait que les usdt en tout cas que les usdt vont dans le bitcoin donc les gens vendent leurs usdt pour du bitcoin donc la demande est présente et pareil de voir du w sur les spreads indiquerait également que la demande est présente donc voir m ici et w ici ce serait très très positif concernant macroéconomie bon on a toujours aucun signe de bottom sur le dollar index ça fait trois semaines qu'on est sur le support ça tient pour le moment mais rien de plus à dire donc tu vois je vois pas encore de signe de bottom peut-être passer en daily voir si quelque chose tente de se dessiner ça pourrait se dessiner ici un petit bottom de contre tendance pourquoi pas pourquoi pas sait on jamais si le w pour informe ici sur le dollar index sur les zones de support ça pourrait permettre au dollar index de respirer un petit peu pourquoi pas je vais mettre à regarder ça comme ça et on verra si on est mature pour faire un petit rebond ou non faut vraiment venir casser ici les 90 points 400 coinbase ce qui m'intéresse aussi c'est de voir si les sites se remettent à acheter du code mais si c'est le cas ça veut dire qu'ils peuvent redevenir intéressés par le marché crypto actuellement c'est pas trop le cas il ya une structure de bottom mais voilà ce qu'on aimerait voir c'est ça pour se dire ok un petit bottom qui se pose sur l'action conne base ça peut être bénéfique pour marcher crypto pour l'instant c'est pas trop le cas alors ici les alcoines alors les petites alt ici on a justement ether qui est toujours dans son range pour le coup on est bienvenue chercher la zone de rechargement de short on a repoussé pour l'instant le premier arrêt tien ce qu'on attendra des terres c'est de faire un nouveau sommet ici à noter que ether n'est pas tellement dans la même configuration que bitcoin bitcoin c'est plus un triangle de compression avec des creux et des sommets qui n'arrive pas tellement se dessiner donc plutôt un bear pennant donc généralement qui est une figure de continuation à contrario je vais essayer d'avoir ça sur kraken si je peux la voir en daily ça se verra peut-être à contrario sur pour le coup sur comment dirais-je sur ethereum on est plus dans sur un triangle qui est ascendant je vous montre ça alors ici un peu ce que je pourrais dessiner ça proprement ouais donc là vous voyez bitcoin c'est plus pour le coup comme ceci symétrique un triangle symétrique et on peut même appeler ça un bear pennant donc je sais plus en français quel est le terme mais généralement c'est de la continuation baissière on peut totalement se retourner si aucun problème mais sachez que d'un point de vue probabilité généralement ces figures casse plus vers le sud après si ce monde va acheter plus bas bon on leur donnera probablement pas l'opportunité mais enfin pas maintenant probable probablement pardon dans tout cas ici sur etre c'est un peu plus encourageant dans le sens où ça c'est plutôt une figure généralement qui devrait tendre à casser vers le nord tout simplement comme ceci triangle ascendant généralement peut totalement faire aussi un mouvement de continuation baissé il ya aucun problème mais ça c'est un petit peu plus encourageant que sur etre ou alors on peut totalement voir la même chose que sur bitcoin vous pouvez voir un triangle de compression comme ceux ci a aucun problème donc grosso modo quelque chose comme ça quoi voilà pourquoi pas donc à ce moment là de même cassure baissière etc etc mais ça plutôt à la forme d'un triangle ascendant ici les terres il a l'air de vouloir plus casser vers le nord que bitcoin donc peut-être qu'éterre peut nous donner la direction du marché au final je voulais juste revenir là dessus y'a pas plus à dire c'est du règne je veux juste il se fait retourner sur matière de base en quatre heures si je peux avoir ça rapidement ouais donc oui c'est du règne ya pas grand chose à dire les alertes elles sont placés si ça sonne au nord bon bah probablement résolution au nord également probablement retour en zone de rechargement short à savoir que la sortie sur les niveaux d'extension qui indique un petit peu la target de sortie de ce range se porte entre les 3600 et les 4100 un petit peu où nos whales asiat veulent vendre ça peut faire sens peut-être qu'elles veulent vendre vers là et peut-être qu'en cas de rallye on reviendra ici est ce qu'il faudra surveiller c'est qu'on n'en sort pas un sommet long terme c'est à dire ici changer de charte encore une fois le tâche usd by bit ici voilà c'est à dire ne peut-être pas nous instaurer ça quoi tac 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 ça serait mauvais signe et si on fait ça ça voudrait dire que ça veut acheter de l'ethereum moins cher et probablement dans les 600 dollars pourquoi pas je dis pas qu'on ira à 600 mais si ce genre de scénario se montre c'est à dire qu'ils veulent simplement vendre enfin acheter plus bas si le m se confirme ce qui pourrait également arriver et ce qui est déjà arrivé au passé je vous montre également on peut être dans ce scénario également oups je cache ici c'est à dire un été un merdier la mèche de conne bay ça va un petit peu vous induire en erreur peut-être voilà c'est à dire qu'ici faire un énorme v pareil ici le rebond tout proche du sommet où on repousse ici donc peut-être les whales de hockey ex veulent vendre ici en fait ce qu'on appelle faire une figure de compression ici même chose et donc faire un w de continuation pour avoir ensuite un gros dernier mouvement russier qui va chercher peut-être du dix mille dollars sur l'ethereum donc même chose ici tout simplement faire ça hop hop plutôt ça tac 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 ok et à ce moment là ici grosse compression le bottom est trouvé ici sur les 61 8 ce qu'on appelle plutôt un check out donc secouer le marché ici la contraction sous forme de triangle également donc du w qui se dessine puis le gros rallye dans les dix mille dollars pourquoi pas ça on pourrait également faire ça il n'y a aucun problème là dessus ok et donc à ce moment là il n'y aura pas de m il aura simplement une contraction de marché en revanche s'il ya du m top qui s'installe ici c'est un sommet de marché qui est quand même assez méchant et ça pourrait nous ramener un peu plus bas sur l'ethereum ok on verra bien ce qui se dessinera à l'avenir sur sur l'ether je me remets sur matière de base et du coup moi je vais finir avec ici c'était sur con base ou pas non je n'étais pas sur con base faut que je retienne sur quelle chaîne je suis pas baby non plus bah si en fait con base ici en quatre heures ok donc voilà pour éter j'ai fini je vais rapidement sur tesos alors tesos zone de rechargement très très bon prix on fait exactement la même pattern je vous en parlais en c'est à dire qu'on a le mouvement qui monte les gens achètent quand c'est vertical on retrace zone de rechargement les wells rachète mouvement vertical les gens achètent les wells rachète la zone de rechargement je vous montre ça rapidement ici hop on s'arrête où zone de rechargement ici on s'arrête où zone de rechargement ici on s'arrête où zone de rechargement ici bon premier arrêt pour le coup ici première également et ici zone de rechargement au nouveau donc c'est pas des zones de vente ça c'est des zones d'accumulation ça c'est que le tesos tout ce qui revient dans ces zones c'est pour accumuler c'est pour acheter c'est pas pour vendre ici ok maintenant on va regarder en daily est ce qu'un petit bottom qui se pose ou pas comme sur bit sur etr sur xrp etc si le w prend forme ça pourrait indiquer simplement du retracement ici donc ça serait bon signe de voir ce w se montrer et à ce moment là de voir un petit rallye un petit rallye un rallye pardon je vais y arriver de retracement donc entre les 6 dollars 13 ici et les 7 dollars 10 pourquoi pas bon faudra s'affranchir des cas de leur sens 17 mais au cours de l'été pourquoi pas revenir ici tout comme sur etr on a vu que bizarrement côté asiatique ça veut revendre de l'éther proche des sommets ça pourrait faire la même chose sur les altes en revenir titiller les sommets proches d'ici donc de bonnes zones de vente ici et donc ce w pourrait être annonciateur d'un petit rallye contre ce mouvement à noter que même sur tesos on est sur un v top généralement les v tops sont à me l'être testé pour soit transformé en m ou poursuivre la dynamique haussière tac 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 ok c'est pas grand chose de traduire sur tesos à part que vous tracez vos zones de rechargement tout ce qui revient dans ces zones de prix entre du 3 dollars 38 et du 2 dollars même dessous il n'y a pas de problème mais 2 dollars et 3 dollars 38 c'est la zone de rechargement très très bonne zone pour recharger c'est pas le moment de capituler là dedans c'est le moment de racheter je dis pas un conseil d'investissement j'ai juste que techniquement la localisation est faite pour chasser de l'achat mais pas de la vente et ici bon lsk pour finir on a un peu de temps donc là je suis en euros même chose sur lsk c'est à dire que sur lsk on est sur un v top ok donc ici tout simplement ça c'est ce qu'on peut appeler un le marché est secoué on vient zone de rechargement également capitulation de marché et pour l'instant de même c'est à dire que ici si on pose un w vous avez un signal d'investissement à long terme encore une fois un signal très très propre pour de l'investissement et même le prix actuellement sur lsk est en zone de rechargement c'est un très très bon prix pour un investisseur qui regarde pas sa charte tous les jours qui est prêt à holder sur 1 2 3 5 ans il vendra probablement plus cher tant que lsk restauration des grosses plateformes il a plus de probabilité de vendre plus cher que 2 euros 97 que de vendre moins cher puisque ici on est clairement sur un marché qui fait les mêmes patterns verticale horizontal verticale peut-être horizontal et verticale par la suite ici à noter que donc là je vais aller sur lsk usd pour tout l'historique je vais le faire moi même comme ceci on est clairement sur un énorme bottom de marché à long terme c'est à dire que ici on a instauré cet énorme bottom pendant la living donc déjà c'est un événement qui est très très bullish ici et énorme w mensuel donc ça ça très très peu de choses très très peu de chance de ne pas tenir il ya très très peu de chance maintenant d'aller sous 38 centimes c'est quasiment impossible j'ai pas envie de dire que c'est impossible mais c'est pas très réaliste à l'instant t ok donc tout ce qui revient ici pareil c'est vraiment une offrande si vous êtes intéressé pour de l'investissement sur lsk et de même pour moi ce marché dans une phase de disbelief je montre un petit peu la charte que vous connaissez tous maintenant de psychologie ici hop non c'est ce que je peux l'avoir en plus grand ouais exactement c'est bien ici pour moi le disbelief donc les gens qui sont un petit peu dégoûtés de dire ah mais c'était que ça le rallye et je vois ça sur xrp également pour faire un petit peu de la psychologie ou à c'était que ça le bull run sur xrp mais non en fait pour moi ça séparait c'est disbelief c'est à dire que cet asset fera probablement un nouveau sommet sans problème par la suite je sais pas si ça sera demain ou dans deux ans mais on aura probablement nouveau sommet sur que ce marché viendra probablement casser les 3 dollars tôt ou tard puisque la dynamique est également haussière à long terme maintenant voilà on a quand même un gros bottom qui s'est posé ici on a la smart monnaie qui a entré on le voit ici vraiment c'est une zone qui est beaucoup acheté par la smart monnaie tout ce qui a 20 30 centimes ces mecs achètent énormément s'ils ont réussi à vendre repasser à 3 dollars 30 ils pourront également vendre plus haut ça y'a aucun problème là dessus donc pour moi par exemple sur ce genre d'asset on est totalement dans le disbelief même ici en fait où les gens se sont dit ah ouais c'était que ça le rallye mais pour moi pas du tout pas du tout ça c'est le disbelief puis ensuite voilà l'espoir va commencer etc etc je dis pas qu'on fera un nouveau sommet mais juste que ici pour moi c'est très très peu probable vu l'accumulation qui a été fait ici de simplement s'arrêter ici on est même pas venu chercher le premier arrêt pour vous dire généralement on y vient quand même au minimum donc là pour moi c'est vraiment c'est un disbelief de bal des espoirs en fait c'était que ça le rallye sincèrement c'était que ça c'était nul mais mais non en fait probablement bottom se pose puis tous les gens qui auront paniqué ici rachèteront probablement plus haut tout simplement puisqu'ici on le voit également envoyé toute l'accumulation qui a été fait ici ces mecs ont récupéré tous les tokens ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le prix il ya quasiment pas trop de résistance derrière il ya que celle ci puis après un petit peu ça mais il n'y a pas grand chose c'est à dire que de pousser ce marché c'est très très facile pour eux vu qu'ils ont les tokens en leur disposition bah il peut faire un petit peu ce qu'ils veulent du prix tant que ces mecs là ne vendent pas la problème c'est très très facile de pousser les prix parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'offres et le peu de demandes qui gagnent le marché permet de pousser les prix donc c'est ce qui m'amène à penser que bien évidemment enfin bien évidemment que très très probablement oui on est dans du scénario disbilif à noter également et là je clôture là dessus le brief quand vous regardez du lsk btc il ya clairement de la structure du bottom qui s'instaurait ici c'est à dire que sur elle est malheureusement ici c'était fait en v c'est pas tellement représentatif mais sur lsk btc vraiment il ya du bottom qui vient se poser ici là c'est à dire qu'on a un verre en fond dommage dommage si on cross les zéros c'est dommage mais en tout cas ici un bon momentum belle divergence on a un obv qui est croissant enfin on pas tellement j'en sur bitrex c'est bizarre mitrex a plus tellement c'est plus tellement l'exchange qui domine j'ai plus aller sur binance voilà ce que je me disais bien sur binance c'est bien plus intéressant ici et il ya du bottom qui se pose sur ce genre d'asset donc pour moi c'est ce qui m'amène à penser qu'on est clairement dans du disbilif sur la paire usd et parce qu'il ya du gros bottom qui se pose contre le bitcoin donc tôt ou tard cet asset re performant à bitcoin je vous dis pas qu'on fera ça mais j'aime bien un petit peu gagne qui est un trader qui est décédé maintenant qui était même considéré comme un sorcier j'en parle souvent qui dit les cycles se répètent et les humains n'apprennent pas de ces cycles et les cycles se répètent dire que des cycles haussiers des cycles baissiers on aura toujours et quand les gens ne croient plus en des cycles haussiers c'est généralement à ce moment là qu'ils interviennent donc en usd si les gens se disent bah c'était que ça le bull run et que et qu'on a vraiment des bottoms qui se dessinent contre bitcoin ça montre simplement que cet asset est potentiellement prêt à surperformer le bitcoin donc à regagner de la valeur et qu'on était probablement bel et bien dans la fameuse phase de de disbilif en fait à ce moment là on recharge le financement de rechargement on recharge puis on repousse le marché par la suite et personnellement je pense qu'on est dans ce dans ce type de marché ici voilà donc je vais m'arrêter ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce là vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord également si vous voulez rejoindre l'école je vous mets tout en description et en commentaire vraiment il n'y a pas plus facile que ça si vous avez quelconque question n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire ou aux professeurs directement sur discord on vous répondra pour les nouveaux élèves qui ont rejoint via le patrion patrion va actualiser aujourd'hui donc vous aurez les rôles élèves ya pas de problème si vous avez un petit problème vous m'envoyez un message le fait en fin de brief parce qu'en fait hier j'ai pas pu gérer patrion puisque patrion a toujours des petits problèmes le premier du mois je m'adresse plus aux élèves qui actuellement regarderont bris sur youtube ils ont bien entendu la rediffons suite du bris avec les élèves mais mais voilà patrion va tout actualiser aujourd'hui aucun problème vous inquiétez pas pour répondre un petit peu question que j'ai vu sur le patrion je vous répondrai également aujourd'hui du coup on se laisse ici je vous souhaite une très très bonne journée on se retrouvera donc demain tchao